Je suis venu pour vous parler d'un sujet fascinant. En 1967, un radiotélescope a capté des signaux intéressants provenant de l'extérieur de notre planète. Ces signaux émanaient d'une étoile. Le scientifique à l'origine de cette découverte était tellement convaincu que ces signaux avaient été envoyés par des êtres intelligents vivant ailleurs dans l'univers qu'il a mentionné dans son article. Les petits hommes verts tentent de communiquer avec nous. Ce jour-là, l'humanité découvrit une étoile aux caractéristiques inédites. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour que l'on se rende compte que cette étoile étrange avait déjà été mentionnée il y a 14 siècles dans le noble Coran. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Par le ciel et par l'astre nocturne ». Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ? C'est l'étoile perçante. Mais en plongeant plus profondément, on découvre des connexions encore plus fascinantes. Si vous êtes prêts, commençons. Il semble que l'une des grandes questions qui intrigue la majorité des gens est de savoir s'il existe quelque part dans les profondeurs de l'univers une civilisation aussi avancée que la nôtre. L'humanité, depuis des milliers d'années, est en quête de réponse à cet énigme. Mais jusqu'à présent, aucun élément tangible ou preuve indiscutable n'a été trouvé. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'en raison de la puissance infinie de création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout à fait possible qu'il existe quelque part dans l'univers d'autres êtres semblables à nous. Qui sait ? Peut-être qu'un jour nos chemins se croiseront. Il n'y a pas si longtemps, le ministère des sciences et technologies de la Chine a annoncé qu'ils avaient capté un signal inattendu grâce au plus grand radiotélescope du monde, SkyEye. Le ministère a affirmé avoir détecté des signaux électromagnétiques potentiellement émis par des civilisations sur d'autres planètes. Ce qui a suscité un immense enthousiasme dans le monde entier. Dans le rapport publié, il était mentionné la possibilité de traces technologiques extraterrestres et de quelques cas liés à des civilisations extraterrestres. Cependant, à peine cette nouvelle avait-elle commencé à faire les gros titres dans les médias, que le rapport a été retiré du site officiel. Bien que ces signaux ne ressemblent à rien de ce que nous avons observé auparavant, il est encore possible qu'il s'agisse de parasites radios. En d'autres termes, nous n'avons toujours pas capté de signal puissant provenant de nos amis cosmiques. Revenons maintenant à notre sujet principal. L'événement survenu en 1967, lorsqu'un autre radiotélescope a détecté un signal extraterrestre. Cette fois, il allait été prouver que les signaux ne provenaient pas d'une interférence radio et qu'ils émanaient réellement des profondeurs de l'univers. De plus, ces signaux ont une histoire fascinante, qui remonte à notre saint livre, le Coran. Jetons maintenant un œil à ce qui s'est passé en 1967. Après deux ans de construction sur un terrain de 4 hectares, un gigantesque radiotélescope avait enfin été achevé. Ce radiotélescope colossal avait été conçu par Anthony Hewish, un physicien de l'Université de Cambridge. Le projet avait pour objectif d'observer les pulsations d'objets étoilés et une assistante, Jocelyn Bell, avait rejoint l'équipe peu de temps après. Jocelyn Bell, encore étudiante à l'époque, fut celle qui fit la découverte majeure. Peu de temps après avoir rejoint l'équipe, elle détecta un signal étrange provenant d'une partie spécifique du ciel. Jocelyn en parla immédiatement à Anthony Hewish, chef de l'équipe. Les signaux étaient particulièrement bizarres et semblaient clairement ne pas provenir de la Terre. Après avoir décidé d'utiliser des appareils plus puissants pour enregistrer ces signaux, ils découvrirent que les ondes radio détectées se répétaient toutes les quelques secondes et arrivaient de manière très nette sur Terre. L'équipe n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ces signaux étaient extrêmement réguliers, ce qui déconcertait tout le monde. Les recherches continuèrent avec excitation. En peu de temps, ils se rendirent compte que ces signaux ne provenaient pas d'une seule partie du ciel, mais de plusieurs régions différentes, avec des intervalles de pulsation variés. Par exemple, un signal capté avait un intervalle de pulsation de 16 millisecondes, tandis qu'un autre se répétait deux fois par seconde. Ces courtes intervalles de pulsation prouvaient que ces objets n'étaient pas des planètes. Jocelyn, responsable de l'utilisation du télescope et de l'analyse des données, détecta un objet vibrant toutes les 1,3 secondes. Elle s'intéressa particulièrement à cet objet et le nomma LGM-1, Little Green Man, soit Petits Hommes Verts. Peu après, Anthony Hewish convoqua une réunion sans Jocelyn pour discuter de la manière de présenter cette découverte au monde. L'idée de déclarer la détection d'une possible civilisation extraterrestre effrayait certains membres de l'équipe, qui craignaient de semer la panique dans la population. Finalement, il s'avéra que ces signaux ne provenaient pas d'extraterrestres, mais Jocelyn Bell et son équipe avaient tout de même fait une grande découverte. Vous serez étonnés d'apprendre que cette découverte a un lien avec le Coran. Jocelyn Bell avait découvert les étoiles à neutrons. Ces étoiles, qui produisent un bruit semblable à un coup de marteau, défilent les limites de l'imagination. Leur rotation rapide autour d'elles-mêmes est la cause de ce bruit. Tandis que notre planète fait une rotation sur elle-même en 24 heures, ces étoiles peuvent tourner sur elles-mêmes plusieurs fois, en une seule seconde, une vitesse que nous avons du mal à concevoir. Mais ce n'est pas tout. Imaginez qu'une petite cuillère de matière provenant d'une étoile à neutrons pèse un milliard de tonnes. Cela défie l'entendement, n'est-ce pas ? Comment une cuillère de matière peut-elle peser un milliard de tonnes ? Cela nous rappelle le verset du Coran, où Allah a dit « Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ? » C'est l'étoile perçante. Si nous avions pu prendre un fragment de cette étoile et le déposer sur Terre, il aurait percé la planète de part en part. Ces étoiles à neutrons, de par leur matière extrêmement dense, ont un diamètre moyen de 15 à 20 kilomètres. Si nous pouvions compresser la Terre de la même manière, elle ne mesurerait que 100 mètres de diamètre. Ces étoiles fascinantes ont également reçu un autre nom. Les étoiles pulsars, dérivées du mot anglais pulsat, signifiant vibrer ou pulser. En revenant à l'étoile mentionnée dans le Coran, le terme tarik vient de la racine tarq, signifiant frapper violemment ou percuter comme un coup de marteau. En 1967, l'humanité découvrit enfin, en partie, cette étoile énigmatique mentionnée dans le Coran. Cela nous invite à réfléchir à la portée des miracles du Coran. Comment pouvait-on parler d'une étoile découverte seulement il y a 55 ans, il y a plus de 1400 ans ? Et si les étoiles à neutrons, que nous pensons comprendre, cachaient encore des mystères au-delà de notre imagination ? Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.